salut les amis bienvenue au domaine d'alvaro ben ça a soufflé cette semaine vous avez été nombreux à m'envoyer des petits messages pour savoir comment ça s'était passé s'il n'y avait pas eu trop de dégâts au domaine d'alvaro d'ailleurs je vous en remercie ça fait plaisir c'est toutes ces petites attentions bon vous voyez j'ai ralenti aussi un petit peu le rythme des vidéos parce que le temps c'est pas évident déjà là j'espère que ça va aller pour la vidéo il fait un peu de vent alors ben pour vous répondre un petit peu sur comment ça s'est passé cette tempête je vous propose de faire un petit tour du domaine d'alvaro on va sillonner un petit peu le jardin et puis en même temps je vous parle un petit peu de ce qui s'est passé dans la semaine allez j'arrive au jardin je suis en train de découvrir que les topinambours se sont effondrés et qu'il y en a plusieurs qui sont en train de se faire manger par les rats aux pieds donc il va être temps de récolter les topinambours si je veux si je veux encore en avoir pour moi je passe à côté des salades bon la plupart ont été cueillis bon il m'en reste encore pas mal mais celles ci ont monté en graines donc ce parc là je vais devoir nettoyer tout ça et de toute façon j'ai prévu de planter un petit peu d'ail pour faire un essai cette année pour voir si si j'arrive à planter de l'ail avant l'hiver d'habitude je le fais au printemps et là je voudrais essayer un petit peu une culture d'hiver pour voir si ça si c'est pas trop humide au niveau du jardin et puis voir si si ça se passe bien là j'arrive dans les différentes zones de culture voyez derrière moi bon il reste plus grand chose c'était les légumes d'été il nous reste encore derrière un petit peu de poireaux un petit peu de salade là bas au bout quelques blettes et quelques betteraves mais sinon on arrive sur la fin ça se vide petit à petit au potager et je vous filme ça je vais arrêter de parler parce qu'on a quand même pas mal de vent je vous montre un peu l'état du potager en ce début d'automne je vous montre un petit peu de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les fifis s'en régalent et se promènent tout autour de leur mare Alors je vois par contre derrière Il y a la butte où ils ont l'habitude de jouer Et là où ils ont créé leur terrier On voit qu'il y a un arbre qui s'est effondré Alors c'est peut-être aussi parce qu'en dessous il y a des galeries Il y a les deux fifis qui ont été faire leur galerie dans ce butte Donc à mon avis les arbres ils ont eu du mal à s'enraciner Enfin bref avec la tempête il y en a un qui est tombé Je vous montre un petit peu Je sais pas si vous voyez là J'en ai un qui est complètement effondré On voit le tronc Et enfin bref Du coup il va manquer un arbre sur le terrier des deux chiens loups Et l'année dernière j'ai une des abonnés de la chaîne Qui m'a envoyé une de ces variétés de pommes Une variété que j'ai réussi à reproduire Donc que j'ai greffé sur un porte greffe Et du coup maintenant j'ai une nouvelle variété de pommes Et je pense que je vais installer un pommier justement sur la butte des chiens loups Et je pense que ça va très bien aller Parce que la variété qu'on m'a envoyé C'est la variété pâte de loups Donc c'est une variété de pommier Et sa caractéristique est que sur la pomme On voit une trace de griffe de loups Comme si un loup aurait griffé la pomme Et donc elle est griffée Et ça marque caractéristique Donc je pense que je vais installer cette variété Dans le territoire des deux fifilles On va aller d'ailleurs voir la variété dont je vous parle La pâte de loups Je suis juste à côté de la pépinière Donc on va aller voir un petit peu les arbres fruitieux où ça en est Parce que je vais bientôt commencer l'arrachage Allez on va aller faire un petit tour Alors on arrive là juste à côté Vous voyez en fait J'ai une allée qui longe la maison Et puis entre deux Et bien il y a des petits passages Donc là on va emprunter un petit passage Vous voyez derrière Et ça va nous mener à la plantation des pommiers Dont la fameuse variété pâte de loups Donc je vais essayer de retrouver Où est-ce que j'en ai un qui a poussé Et bien voilà J'ai trouvé un beau spécimen Variété Pâte de loups Et bien celui-ci va se retrouver dans le territoire des deux fifilles Et je pense qu'il va avoir sa place toute légitime D'ailleurs merci à l'abonné qui m'a envoyé cette variété Et pour preuve ça marche Qu'on peut envoyer des greffons par la poste Et puis faire une petite greffe Voilà on arrive à recréer la vie Alors au niveau des pommiers D'ailleurs j'ai une autre abonnée J'ai une autre abonnée Martine si tu suis la vidéo d'ailleurs Tu m'avais envoyé un mail pour te demander Quelques arbres fruitiers Donc je vais te répondre cette semaine Parce que là je suis en train de faire un peu l'inventaire De ce qu'il me reste comme pommier Et puis je te réponds justement pour ta petite commande Des quatre arbres fruitiers Si vous avez besoin d'arbres fruitiers N'hésitez pas à envoyer un petit mail De toute façon mes coordonnées sont en dessous de la vidéo Et ça part assez vite quand même De toute façon il ne me reste plus que du pommier Après sur place vous pouvez encore avoir quelques poiriers Sinon parce que j'en ai quelques-uns qui sont en pot Donc là je peux vous les fournir sur place Si vous venez sur place Mais sinon en expédition il ne me restera que du pommier J'ai à peu près 7-8 variétés de chaque pomme on va dire Et donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail si ça vous intéresse Allez on va continuer le tour Et puis on va aller voir si la tempête n'a pas fait plus de dégâts Je pense qu'on va faire le tour du parc des chiens loups Et puis on va voir si on n'a pas trop d'arbres qui se sont abattus Alors là je vais continuer dans le chemin Vous voyez là derrière moi j'ai un chemin Et bien je vais continuer C'est à dire que là je vous retourne On va continuer le chemin Et vous voyez on a les deux fifis qui sont là juste à côté de nous Rav, Kori, Roots Nous on va passer juste ici Nous on va remonter On va faire tout le tour du jardin Tout le tour du terrain Pour aller voir si on n'a pas des arbres tombés Par exemple vous voyez des petites branches qui sont un peu partout On va aller voir s'il n'y a pas du plus gros qui est tombé Et donc là j'ai un petit passage que j'apprécie fortement dans la forêt Et on a juste à côté les deux fifilles Qui sont dans leur parc Et qui cherchent de la bébête Allez on continue ce petit morceau dans la forêt Et puis on continue ce petit morceau dans la forêt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et puis, on va aller faire un petit tour pour voir si j'ai pas trop d'arbres qui sont tombés dans cet étang. Là, je suis à côté de l'étang. Si je me retourne, derrière moi, j'ai toutes les pâtures d'Alvaro et de Easy. Et un peu plus loin, on voit ce qui se profile à l'arrière. C'est le futur poulailler que je vous avais parlé dans le futur projet. Où à l'intérieur, j'ai pas mal d'arbres fruitiers qui sont plantés. Donc, c'est une partie verger. Et verger qui va accueillir prochainement le poulailler. Donc, on va aller faire le petit tour de l'étang. On va repasser par là. J'ai quelques petites bricoles à vous montrer. Parce que là, j'ai eu des péripéties de ce côté-là. À cause de la tempête notamment. Et ça m'a donné pas mal de boulot. Là, c'est quand même bien agréable. On a un petit soleil. C'est dommage qu'il y a autant de vent. Allez, on continue le petit tour. Là, je suis en train de longer l'étang. C'est-à-dire que l'étang est là, juste sur ma droite. Je sais pas si vous voyez l'eau qui est là derrière. Et puis, là, je m'engage dans un petit chemin qui longe l'étang. Je vous montre ça. Et là, on s'en va. En direction du fond du jardin. L'étang étant sur notre droite. Et là, on s'en va. Sous-titrage ST' 501 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 Et on est reparti. Voilà, on a nettoyé le terrain, maintenant on a encore 4 tranchées à faire, pour l'instant il y en avait les 4 premières qui avaient été faites, qui sont remplies d'eau. Là on termine de remplir la dernière petite baignette, vous avez vu, j'ai été vidé derrière la discothèque, parce que derrière la discothèque je me fais un mont de gravat, puis ça m'a permis en même temps de défricher un endroit qui était très, on va dire, encombré de mauvaises airs. Voilà, bref, on finit de nettoyer, puis on attaque les 4 tranchées, on profite, le soleil est arrivé, donc ce matin on a pris l'appui, j'ai les pieds trempés, allez c'est parti ! Début d'après-midi on reprend une nouvelle tranchée. Alors là, vous voyez, ça commence à devenir acrobatique, vous voyez la longueur de la tranchée, je vous laisse imaginer la marche arrière qu'il faut faire avec le tracteur, sachant que la tranchée est en dessous du tracteur, donc pour la visibilité c'est pas top quand on est au volant, mais c'est surtout qu'il y a un très gros poids, donc de chaque côté, j'avais toujours peur que la tranchée s'effondre, mais bon, dans l'ensemble on s'en est bien sorti, et puis on continue, ça creuse, ça creuse, et on charge. Voilà, belle journée qui est bien entamée, et il ne faut pas oublier de remercier son pilote. Allez, on continue. Voilà, vous voyez, une journée un peu éreintante, je peux vous dire qu'au soir, quand j'ai retrouvé le canapé, ça fait du bien. Mais bon, le parking maintenant est nettoyé, c'est-à-dire qu'il nous reste les tranchées, on en a rajouté une, donc vous avez vu dans les vidéos, il y a eu quelques péripéties, parce qu'il a fallu que je dompte le tracteur qu'il avait ramené à prêter, et donc j'ai dû faire un petit peu d'acrobatie au-dessus des tranchées pour aller récupérer la terre qu'il était en train d'enlever avec la grue, et donc, ouais, quelques petites suées de temps en temps avec le tracteur. Mais bon, et bien ça ne vous dit toujours pas plus de ce qu'il va y avoir ici au milieu, et bien vous allez savoir un petit peu dans les prochaines vidéos, je ne vais pas tout vous dire, mais dans tous les cas, ça se poursuit, et c'est un peu compliqué, projet que je suis en train de mener là sur cet hiver, et dans tous les cas, il faut que ce soit terminé à l'idéal, moi j'aimerais bien que ce soit terminé février-mars, février, grande limite, grande limite fin février on va dire, mais dans tous les cas, il faut que ça avance, donc j'aimerais bien programmer ça quand même pour décembre, moi mon objectif c'est décembre, décembre que ce soit terminé, comme ça, ça aura le temps de reposer un petit peu quand j'en aurais besoin. Qu'est-ce qui s'est passé aussi ? Genre de petite bricol, vous voyez dans l'entrée du domaine d'Alvaro, toujours autant de bordel, et bien là, ce coup-ci, c'est de la laine de mouton, voilà, j'ai récupéré aussi un peu de laine de mouton, vous voyez, la personne qui est venue avec la grue a des moutons, d'ailleurs je vous mets quelques images de quand on a été ramener la grue et le tracteur chez lui, je n'ai pas pu m'empêcher que d'aller faire un petit coucou aux petites buvettes. Mes bettes, voilà, j'ai beaucoup grillé. Je venais voir, j'aiィ beetje l'évrier une belle Villette, elle est très belle, j'ai mis à l'envoyé. Je veux dire, comment elle est, celle-ci, je vous ai passé à la maison. Elle est, elle est là, elle est en train de mettre. Elle est pour le développement. Je vous ai reçois, elle est en train de travailler. Maire, c'est en train d'être, en train d'être. Voilà, vous avez vu, ça a du bon aussi d'avoir des agriculteurs près de chez nous qui font un métier fantastique et qui élèvent leurs bêtes. Comme nous, on aime nos animaux et ça fait du bien de voir ça. Au domaine d'Alvaro, il n'y a pas que ça qui a changé également. Je ne sais pas si vous voyez un peu la façade derrière. Il y a quelque chose qui s'y est rajouté. C'est quelque chose que j'ai fait juste avant la tempête parce que je me suis dit quitte à tester une installation, autant le tester juste avant une tempête. S'il passe la tempête, c'est que c'est bien installé. Vous voyez l'installation qui est au-dessus de la porte, c'est encore là. C'est ce que je vous explique juste après et puis on se revoit pour la fin de la vidéo. Alors vous voyez, j'ai commencé par fixer des équerres au mur. Donc ça, c'est les kits de fixation qu'on a avec les panneaux solaires EcoFlow. Ils fournissent les équerres de fixation au sol. Moi, je me suis servi pour les murs. A l'intérieur, j'en profite pour vous montrer un petit peu l'avancée du terpaille. Tous les murs donnant sur l'extérieur ont été revêtus de leur première couche d'enduit terpaille avec de la chaux. Moi, je précise, je remets de la chaux. Donc tout a bien séché pour l'instant. Il me reste encore les murs du fond qui sont encore un peu humides. Mais ça sache bien et vous voyez là un peu au-dessus de la porte et quelques décos qui sont intégrés dans les murs. Ici, en bas de mur, la nouveauté, c'est des câbles qui sortent et là, c'est des câbles solaires. Donc ça, c'est des câbles que j'ai reliés à l'extérieur parce que c'est quand même dommage d'avoir des stations portables EcoFlow ou Blueity et de ne pas avoir de lieu de recharge. Là, typiquement, je me suis créé une marquise avec des panneaux solaires. Donc là, j'ai installé cinq panneaux solaires au total. Il y en a un qui est dégé à la lumière de l'habitation et les quatre autres serviront à recharger les powerbanks, donc les stations portables d'énergie, la Blueity et la Delta 2 de EcoFlow. Voilà les amis, une vidéo qui se termine. Vous avez vu, une semaine bien chargée quand même. J'ai du mal à caser les vidéos en même temps. Je fais mon maximum pour vous tenir au courant dans tous les cas. On se revoit bientôt dans tous les cas parce qu'il y a le live des 10 000 abonnés qui est passé. J'avais mis en route un concours et donc je vous avais donné rendez-vous un mois après. Il me semble que c'était le 8. Je vais regarder quel jour ça tombe, mais regardez bien et abonnez-vous à la chaîne. Au moins, comme ça, vous recevrez la notification. Mais il y aura un live qui va se faire aux alentours du 8 pour dire de faire le tirage au sort parce que j'ai reçu pas mal de candidatures suite au petit questionnaire. Donc il y a beaucoup de monde qui a répondu. J'en ai eu pas mal qui ont les 10 réponses sur 10. Donc voilà, ce sera un tirage au sort en direct pour voir qui remporte les fameux lots prévus. Je vous laisse sur une petite musique de mon ami Romain Aksiza. Le lien sera en description de toute façon avec quelques images pris ça et là lors de notre balade. Et puis de toute façon, je vous dis à bientôt au Domaine d'Alvaro. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...